L'écrivaine Catherine Riouas est associée à Orlando, producteur et frère cadet de Dalida, pour écrire à quatre mains un livre consacré à la chanteuse tragiquement disparue dans la nuit du 2 ou 3 mai 1987, Dalida, mon frère tu écriras mes mémoires, réédité et paru en avril 2022 aux éditions Plon. Outre la carrière cyclopéenne de l'interprète de Parole, Parole, les deux plumes se sont penchées sur la disparition de son père Pietro, décédé à seulement 41 ans des suites d'une congestion cérébrale. Un homme absent et dur avec les siens les dernières années de sa vie, visiblement hanté par le souvenir de la guerre, comme l'a précisé l'ouvrage, elle s'est fait une fête du retour de son père. Mais le père, lui aussi, a bien changé. C'est un homme vaincu, détruit, qui revient après 4 ans de détention dans le désert. Cette enfance, écourtée par le décès de Pietro, a eu un impact considérable sur la vie de la jeune Dalida, alors âgée de seulement 12 ans, à sa mort, sa rancune s'accroît rendant plus amère sa douleur. A 12 ans et demi, elle n'est pas mûre comme Orlando, l'aînée. En elle, c'est une tempête de sentiments. Un traumatisme qui aurait également conduit l'ancienne compagne d'Alain Delon à se refermer sur elle-même. Un repli sur soi qui l'a poussé à rechercher inlassablement la figure de ce père disparu dans ses nombreuses romances, une partie d'elle devient ce père qu'elle n'a plus. Elle va tout faire pour exister par elle-même, être la plus forte possible. Point, sans jamais cesser d'espérer que, un jour, son prince viendra. Supérieure à Dalida, Alain Delon, Michel Drucker. Ces hommes qui ont marqué sa vie et la malédiction des amours de Dalida à l'ancienne Miss Egypte a vécu de nombreuses relations toxiques, le chanteur italien Luigi Tecco, qui se suicida par la suite, Richard Chamfrey qui connut la même fin tragique. Mais les fans de Dalida ont certainement encore en tête sa relation avec Lucien Morris, l'homme qui l'a propulsé sur le devant de la scène. En 1961, les Tourtereau décidèrent de se passer la bague au doigt, mais divorcèrent l'année suivante. Peu de temps après, Lucien Morris se suicida d'une balle dans la tête. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, baisse d'image. Et il y a des autres, à partir du temps, dans la tête. Et il y a des casques, je pense que tu peux pas me, Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Oh, I see you up there on your own But you wish that I was there as I would do to be strong My land, I know you are all there as I can only be a part of that chain that nest stops if I can